Au moment où on enregistre cette interview, tu vas monter sur scène dans très peu de temps, pour les premières en Suisse. Comment tu te sens ? Dans quel état d'esprit est-ce que tu es ? Tu flippes ? Alors, je flippe, mais c'est un flipp positif. C'est-à-dire que j'ai tellement bossé. Ça fait un an que j'écris, ça fait deux mois que je répète. Je veux dire, je me sens confiante, confiante en ce que j'ai fait. Parce que c'est mon bébé, vraiment. Il me ressemble, je pense que ça va mettre un électrochoc aux gens. Je pense qu'honnêtement, les gens ne s'attendent pas à ce que je sois capable de faire quelque chose d'aussi qualitatif que ça. Ensuite, j'ai six semaines pour pouvoir… C'est-à-dire, je suis en rodage, donc je peux encore remasteriser un petit peu les choses, etc. Ensuite de ça, je vais partir un peu en tournée, faire un peu des petits théâtres par-ci, par-là. Certainement qu'il y en aura un à Paris, mais je ne peux pas encore te dire les dates exactes. Tu as peur de venir en France, je crois. Paris, ça ne me rassure pas. Pourquoi ? Parce que c'est un public qui est dur. Quand j'ai fait la tournée théâtrale avec Bernard Menez, quand tu vas dans le Sud, aller à la troisième vanne du spectacle, ça fait déjà ho, 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 ho. C'est trop marrant. Ça te donne une énergie, tu vois. Mais les Parisiens sont tellement sûrs d'eux, tellement… Ils sont tellement critiques que je n'ai pas envie d'aller… J'ai l'impression d'être une vache qu'on amène à l'abattoir, tu vois. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, faire une tournée en Suisse, faire une tournée dans le Sud, faire une tournée en Belgique, ça, ça m'éclate, tu vois. Et d'ici peut-être septembre, j'aimerais amener mon spectacle quelques dates à Paris, mais mon spectacle sera beaucoup plus rodé. J'aurais eu la bienveillance des gens, j'aurais vu ce qui marche, ce qui marche un peu moins. J'aurais eu le temps de faire des réglages supplémentaires. J'ai envie que mon spectacle, quand il arrive à Paris, il soit fort. Et là, bon, après, je ne sais pas, ça se trouve, ça va tellement bien marcher que je vais venir en janvier. Je n'en sais rien. J'attends le retour des gens. J'ai peur. En fait, c'est ça qui me fait peur. Ce n'est pas le fait d'être sur scène, parce que moi, ça me fait bander. Comment tu le sais ? Ah ben, ce n'est pas le matos. Mais ça me fait… Enfin, tu sais, ça fait six ans que les gens viennent me voir dans la rue et qui viennent me donner leur avis sur moi, sur ci, sur ça, sur les émissions, sur… Et là, je suis trop contente. Parce que je les prends tous, je les mets dans une pièce. Et je leur dis, maintenant, vous allez m'écouter en vrai. Parce que vous n'écoutez jamais mes réponses. Quand vous me posez une question, vous ne les écoutez pas. Vous savez tout mieux que moi, tu vois. Et bien maintenant, si vous voulez, je vais vous expliquer vraiment qui je suis, comment je vois les choses, comment je vois le monde, comment je réfléchis aux choses, comment… Et de façon très légère et drôle, attention, ce n'est pas non plus une prise d'otage. Mais voilà, là, pour une fois, je fais vraiment quelque chose que j'aime et je souhaite que ça marche. Vraiment. Tu souhaites t'emmener où, ce spectacle ? À l'Olympia. Non, mais attends, non, attends, mais il n'y a pas de honte à ça. Ta plus belle ambition, ce serait quoi pour ce spectacle micheto-michtonné ? Honnêtement, de faire l'Olympia, oui. Ce serait un rêve de petite fille. J'ai déjà joué au théâtre du gymnase. L'Olympia, tout le monde rêve de faire l'Olympia quand on est comédien. Avec ton nom écrite en lettres rouges, écrite en lettres rouges. J'aime bien ça en haut de l'affiche. Et le marrakech du rire. J'aimerais bien aussi. Jamel, si tu me vois. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501